Salut à tous, c'est Elkares et bienvenue sur la chaîne de l'Allevea pour ce dixième épisode de SFG. Au milieu de cette semaine, Greenlight, Early Access, un nouveau DLC pour Red Dragon et une nouvelle vidéo pour Deathwing. Alors, commençons par Greenlight. Le jeu Nightside, un jeu de stratégie de science-fiction, a été lancé sur Greenlight et a même été validé à l'heure où je vous parle. Alors, je vous en parle rapidement pour que vous sachiez que ce jeu va bientôt sortir sur PC. Il s'agit d'une stratégie plutôt classique, un univers science-fiction relativement original mais au gameplay classique. Trois races différentes, un gameplay nerveux, un équilibrage macro-micro. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent sur la page Steam. La seule réelle différence avec les jeux classiques, en tout cas de ce que je vois sur les vidéos et de ce que la description donne, c'est le Fog of War, donc le brouillard de guerre. En général, vous le savez, dans le jeu de stratégie, il y a deux types de brouillard de guerre. Il y a les brouillards de guerre classiques, donc la carte toute noire et une fois que les unités passent, on voit la carte, mais c'est toujours un peu grisé. On ne voit pas les unités et les bâtiments adverses. Et il y a le brouillard de guerre type Eugène qui est plus, on voit tout sauf les unités et on les suppose que si nos unités les voient. C'est un peu le même style, sauf qu'il n'y a pas ce côté gris sur la carte. Dans Night Sight, c'est un peu différent, c'est-à-dire que vos unités ont une ligne de vue, ont des lampes qui allument autour d'elles, mais une fois qu'elles ont quitté cet endroit-là, on ne voit plus ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une vision sur le terrain et simplement un aperçu, un petit filtre gris qui empêche de voir les unités adverses, on ne voit tout simplement plus le terrain. Il s'agit donc véritablement d'apprendre le map par cœur pour se déplacer et vraiment ne pas se laisser surprendre par les reliefs. Donc, ça a l'air plutôt intéressant. Le jeu a l'air plutôt classique, plutôt mignon, mais sans plus. Donc, à voir ce que ça va donner. En tout cas, Night Sight a été gagnaté cette semaine sur Steam. Donc, je vais parler également d'Early Access. Donc, la deuxième information de la semaine, c'est l'arrivée sur Early Access de Offworld Trading Company, dont je parlais la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc, Offworld Trading Company est un jeu de stratégie, comme je vous le disais, de combat sur les marchés. Donc, on récolte des ressources et on les achète et on les vend sur le marché. Et en gros, celui qui vend ses rechanges le plus cher gagne plein d'argent et celui qui n'a que des ressources qui valent que dalle n'aura pas d'argent. Alors, il a été lancé sur Early Access. Je ne pense pas le prendre pour vous le montrer, malheureusement. J'ai vu pas mal de vidéos de gameplay sur leur chaîne YouTube, sur la chaîne de Mohawk Games qui développe ce jeu. Le petit problème que j'ai avec ce jeu en voyant ces vidéos de gameplay, c'est un petit peu le manque d'interactivité entre joueurs. J'en parlais avec un ami l'autre jour. Ça fait un peu penser à Trackmania. La comparaison peut être un peu, peut sembler ridicule et bête, mais en gros, la façon dont je vois les choses, c'est Attackmania, donc le jeu de course que vous connaissez de Nadeo. Une fois que l'adversaire est devant vous, la seule chance pour laquelle vous avez de le rattraper, c'est qu'il se plante, qu'il se prenne un mur et ensuite vous le dépassez. C'est un peu le même sentiment que j'ai avec Offworld, c'est-à-dire que le gameplay a l'air sympathique, mais c'est un peu, on n'a pas forcément l'impression de jouer les uns contre les autres. On a l'impression de jouer chacun séparément et ensuite c'est le plus rapide qui va gagner et s'il y en a un qui est devant tout le monde, la seule façon de le rattraper, c'est vraiment d'avoir un coup de bol ou que le mec se plante et ensuite on le dépasse. Donc c'est un petit peu la crainte que j'ai avec ce jeu, c'est le sentiment d'impuissance au bout de moments d'avoir l'impression de, si t'es largué, tu feras la course derrière, quoi qu'il arrive, sauf si l'adversaire se plante. Donc j'espère me tromper, en tout cas c'est l'impression que ça donne, on va voir au niveau des vidéos de gameplay qui sortiront avec cet early access, si c'est le cas effectivement ou pas. Troisième info de la semaine, c'est la sortie bien sûr du DLC de Wargame. Donc Wargame Red Dragon qui vient de se récupérer un troisième DLC gratuit, toujours bien de le rappeler parce que c'est relativement rare dans l'industrie. Donc ce DLC qui s'appelle North Dragons est le troisième DLC de Wargame et vient compléter les factions nordiques avec plus de 60 unités, pas mal d'unités qui sont ajoutées. Trois coalitions également ajoutées au jeu dont le NORAD, donc North American, les Américains, l'USA avec le Canada. Il y a aussi Russie et Corée du Nord et la troisième que j'ai oublié. Enfin bon, trois nouvelles coalitions, 60 unités et quelques modifications sur les cartes et bien entendu un max, un max, un max d'équilibrage. Je vous mets dans la description le lien vers l'annonce, mais surtout le lien vers le gros patch du DLC. Il est difficile beaucoup trop long de le décrire dans la vidéo. Dernière info de la semaine, encore une fois provenant d'un focus, c'est la sortie d'une vidéo de Wargame Red Dragon. Alors tu mets le Space Hulk Deathwing, une vidéo très très sympathique. Alors la musique a beaucoup fait parler d'elle, puisque c'est rare d'avoir une sorte de musique style rap mexicain dans l'univers de 40K. Mais il faut avouer que les visuels en jettent. On sent que ça a été un petit peu retouché, mais en tout cas si le jeu est comme ça, ça va être vraiment sympa. On voit sur quelques plans de la vidéo des Jinsealers, donc des Tyrannides, qui descendent des murs, qui descendent des statues pour arriver en plein milieu de la pièce pour attaquer les Terminators. Ça a l'air vraiment sympathique, il a l'air d'avoir pas mal d'armes. Donc j'attends vraiment ce jeu de pied ferme. On dirait typiquement un Left 4 Dead customisable au niveau des armures, des armes, etc. Mais dans l'univers de 40K, Terminators comme Tyrannides, j'ai vraiment vraiment hâte. Les gars de Strowman Studios qui ont fait un très bon jeu avec Eye vont nous sortir ce jeu-là, 2016 normalement il me semble. Donc ça va envoyer du lourd, je l'espère, je l'attends vraiment de pied ferme, avec Act of Aggression bien sûr, que je ne peux pas m'en plus de m'enfoncer à chaque fois. Bon voilà, merci d'être présent pour cet dixième épisode, à la semaine prochaine pour le 11ème épisode de SFG. Salut ! Sous-titrage ST' 501